PEGI 7 C'est un expert de Mario Dans cette partie du show, nous nous pencherons sur les jeux Mario et nous vous aiderons à devenir des experts de Mario Aujourd'hui, intéressons-nous au jeu avec des amis dans Super Mario 3D World Vous savez tous que 4 joueurs peuvent jouer à Super Mario 3D World en même temps, pas vrai ? En jouant avec des amis, vous pouvez vous soulever les uns les autres et avancer, vous aider mutuellement à sauter plus haut ou collaborer pour vaincre vos ennemis Travailler à plusieurs donne une force incroyable Nous allons vous révéler un secret qui n'est réalisable que si vous jouez à plusieurs C'est là que ça devient vraiment intéressant Regardez bien, ces deux-là sont à la moitié du niveau, mais ils sont tout petits Le danger rôde ! C'est vrai, même quand vous êtes petits tous les deux, vous pouvez soulever votre ami et passer un drapeau de checkpoint et tout à coup, vous grandissez Pas mal, non ? Continuons ! Quand vous devenez invincible en utilisant une super étoile, foncez dans vos amis et ils deviendront également invincibles Il faut savoir partager ! Et pour terminer, placez une charge au sol sur un double obtenu grâce à une double cerise Regardez ça, il est parti avec un des doubles C'est aussi très drôle de voler les doubles de vos amis En tout cas, je ne laisserai personne voler le mien Mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit Il y a tant de choses à faire en jouant avec des amis, essayez de toutes les découvrir Et on continue Voici le moment du Super Quiz Dans cette section, nous allons mettre à l'épreuve votre connaissance exceptionnelle des jeux Réfléchissez bien avant de répondre Aujourd'hui, toutes les questions portent sur Super Mario 3D World Cette transformation est un masque Goomba Que se passe-t-il si vous le ramassez ? 1. Les ennemis ne vous attaquent pas 2. Vous encaissez des dégâts 3. Vous ne pouvez pas sauter 4. Les Goombas disparaissent La bonne réponse est la 1 Les ennemis ne vous attaqueront pas Si vous mettez le masque Goomba Les Goombas autour de vous vous prendront pour un des leurs et vous ignoreront Ils n'ont pas l'air de voir que vos jambes sont visibles En revanche, les ennemis autres que les Goombas vous repéreront Faites bien attention La vie est un combat Nous allons vous montrer une vidéo avec un Luigi pixelisé caché à l'intérieur Vous pouvez le repérer ? Vous l'avez trouvé ? Pour ceux qui n'y sont pas parvenus, nous allons repasser la vidéo Cette fois, ce sera plus facile Vous allez y arriver ce coup-ci Vous l'avez trouvé ? Et la réponse est ? Ah, qu'il est petit ! C'est normal que vous ayez eu du mal à le repérer Voici notre dernière question pour aujourd'hui Comment s'appelle ce personnage qui vous bloque en se déplaçant de gauche à droite ? 1. Picaillon 2. Marche à bloc 3. Passera point 4. Roule et craque La bonne réponse est la 3. Passera point On l'appelle ainsi parce que c'est un vrai mur Personne ne peut en venir à bout La seule façon d'avancer est de l'observer attentivement Et de trouver le bon moment pour passer Le quiz est terminé ? Vous avez trouvé combien de bonnes réponses ? Je suis sûre que tout le monde s'en est bien sorti Tu crois ? Bien sûr ! Mais les questions seront peut-être plus dures la prochaine fois Qu'est-ce que tu mijotes ? Attends un peu et tu verras ! Est-ce que vous connaissez le mini-jeu Combat Kirby dans Kirby Triple Deluxe ? Dans la section suivante, nous allons vous donner des conseils Pour avoir plein de force quand vous jouez à Combat Kirby Regardez bien si vous voulez faire mieux que vos amis ! C'est parti ! La voix du maître des Combat Kirby Entraînez-vous avec nous pour devenir le joueur le plus puissant Combat Kirby est un mode de combat qui peut se jouer à 4 joueurs maximum Et dans lequel tout le monde joue en tant que Kirby Dans cette section, nous vous proposerons les 10 aptitudes à copier Pouvant être utilisées dans Combat Kirby Et nous expliquerons les bonnes techniques de combat Ouvrez bien grand vos oreilles ! Les deux aptitudes à copier que nous vous présentons aujourd'hui Ont chacune leur avantage Ce sont épée et trancheur Épée est une aptitude vous permettant de vous battre avec une épée Même si de nombreuses attaques telles que la lame tempête Sont conçues pour des adversaires proches Les ennemis situés en dessous de vous peuvent être frappés grâce au coup bas Et l'estoccade vrillée permet d'approcher des ennemis éloignés et de les attaquer Combinez-la avec un coup ascendant et votre adversaire ne résistera pas longtemps Ce n'est pas terminé ! Placez un coup plongeant après un coup d'épée vers le haut pour infliger de gros dégâts Gardez bien ce combo en tête ! Approchez-vous avec une estoccade vrillée, placez un coup ascendant et terminez avec un coup plongeant ! Joli ! Passons au trancheur Grâce à cette aptitude, vous lancez votre épée sur le casque pour attaquer les ennemis à distance Grâce au boom tranche, vous pouvez imprimer un mouvement vers le haut ou vers le bas à votre lame Utilisez le décor pour vous aider Si vous chargez votre arme, vous pouvez vous servir de l'hyper boom tranche Restez sur vos gardes en combat et servis-vous-en au bon moment Continuez à appuyer sur le bouton lorsque vous approchez de vos adversaires pour placer un direct tranchant Et si tout se passe bien, terminez par une super tranche En résumé, le boom tranche sert pour les ennemis éloignés Et lorsqu'ils approchent, finissez-en avec direct tranchant L'entraînement est terminé pour aujourd'hui, ne baissez pas les bras ! Notre show est terminé ! Merci de nous avoir suivis ! Nous espérons vous voir lors du prochain show de Mario Chat Et nous aurons pour vous plein de super infos sur les jeux, comme aujourd'hui Dans le prochain épisode, vous en apprendrez toujours plus Et nous vous dévoilerons une toute nouvelle section A la prochaine !